La Sainte Vierge Bon dimanche à vous et surtout bonne fête de la très Sainte Trinité. Nous prions le Saint-Esprit avant de voir un titre de la Sainte Vierge qui paraît mystérieux, puisque désormais nous ne l'appelons plus ni Mère ni Vierge, mais par d'autres titres et aujourd'hui, Miroir de Justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, Dieu de lumière, qu'aujourd'hui nous invoquons, venez des cieux sur la terre, comblez-nous de tous vos dons. Venez des cieux sur la terre, comblez-nous de tous vos dons. Enseignez-nous cette sagesse qui ne cherche que le Seigneur, que notre étude soit sans cesse de lui soumettre notre cœur. Miroir de Justice. La justice, nous l'avons déjà dit, c'est le fait de rendre à chacun ce qui lui est dû. Et à Dieu, bien sûr, il nous est dû de tout lui rendre. Et pour Dieu, le dû qu'il nous doit, ce qu'il nous donne, est totalement gratuit, et il nous donne un amour infini. Parce que si Dieu ne donne pas infiniment, alors il n'est pas Dieu. Tout ce qu'il fait est fortement infini, et il est infiniment bon, infiniment aimable, infiniment juste, infiniment vrai. Il est même la vérité, la bonté même. Et donc il nous donne toute cette grâce. Un miroir, vous le savez, c'est se voir en face, dans une image, c'est-à-dire d'être dans une réciprocité parfaite, dans un don de l'un à l'autre. Aussi, entre la Sainte Vierge, qui est pleine de grâce et qui reçoit tout de Dieu, et qui est sans péché, c'est-à-dire qui redonne tout à Dieu, et bien forcément il y a ce titre spécialement profond, spécialement beau, enviable, d'être le miroir de justice. La Sainte Vierge est le miroir de Dieu, et en même temps, Dieu se lit dans le visage de la Sainte Vierge. C'est pour cela certainement que sur le chemin de croix, elle n'a pas été touchée directement par les soldats, par la haine des personnes, mais à travers son Fils, puisque elle était le miroir de la bonté de Dieu. Jésus, lui, a voulu porter sur lui le péché des hommes, et la Sainte Vierge a porté sur elle la grâce de Dieu. Souvent dans la journée, vous le savez, nous sommes écrasés par ce que nous avons à faire, nous sommes dans l'incompréhension ou la fatigue, ou le manque d'envie, et bien il nous faut regarder vers Dieu et se mettre comme un miroir de lui, c'est-à-dire se dire que Dieu, qu'est-ce que Dieu veut mettre dans mon âme de sa justice, qu'est-il en train de me donner dont j'ai besoin, « Et moi, qu'ai-je à donner à Dieu de ce qu'il attend de moi ? » Et souvent, bien sûr, il n'attend pas forcément une perfection dans les actes, mais il attend beaucoup d'amour dans ce que nous faisons. Et bien laissons-nous simplement abandonner, à laisser tout à Dieu, et à laisser Dieu agir tout en nous. C'est cela qui peut être notre effort de ce jour, notamment à la messe, en se laissant guider par la liturgie, en se laissant guider par les rencontres, et dans l'après-midi, de se laisser guider simplement par ceux dont les autres de notre famille ont besoin, et de recevoir aussi ce qu'ils veulent nous donner à nous. Prenons cette résolution aujourd'hui d'être simplement abandonnés à tout ce qui arrive pour que nous puissions rendre aux autres ce dont ils ont droit, et que nous nous puissions recevoir ce à quoi nous avons droit. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501